Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode des micros de la science, le podcast de Science Action Normandie qui décrypte avec vous les questions scientifiques qui font l'actualité dans notre région. Aujourd'hui, cap sur l'éolien en mer, ce mode de production d'énergie particulièrement prometteur pour le mix énergétique normand. Explorons ensemble cette thématique mise à l'honneur à l'Atrium jusqu'au 7 mars dans le cadre de l'exposition Luminopolis « Percer les mystères de l'énergie en Normandie ». Nous accueillons aujourd'hui Émilie Praca, coordinatrice du groupement d'intérêt scientifique Éolien en mer, Grégory Pinon, maître de conférences au laboratoire onde et milieu complexe de l'université Le Havre-Normandie, et Nicolas Mauger, responsable industrie et innovation au sein de l'entreprise WPD, un producteur indépendant d'électricité d'origine 100% renouvelable. Avec une façade maritime de plus de 3500 km, la France constitue aujourd'hui le deuxième gisement éolien en Europe. Pour autant, nous ne comptons à ce jour toujours pas de parc éolien en mer actif. Depuis 2011, des appels d'offres ont été lancés pour la création de 7 parc éolien en mer dans le pays. Après bientôt 10 ans de procédure et d'études approfondies, la construction du premier site a été lancée en septembre 2019 et plusieurs autres devraient voir le jour d'ici 2022. L'occasion pour nous de refaire un tour d'horizon de la question de l'éolien en mer en France. La Normandie est une région clé dans le cadre du développement de l'éolien marin en France, puisque trois parcs éoliens sont actuellement en construction, au large de Fécamp, de Courcelles-sur-Mer et de Diaple-Tréport. L'installation d'un quatrième parc au large du Cotentin était en réflexion il y a peu et a fait l'objet d'un débat public avec la population entre novembre 2019 et août 2020. Émilie Prakat, Nicolas Maugé, Grégory Pinon, bonjour. Des élèves de première et terminale des filières métiers de l'électricité et maintenance industrielle du lycée professionnel Bartholdi de Barantin nous ont envoyé leurs interrogations. Découvrons ensemble ce pêle-mêle de questions que nous essaierons d'éclairer. Passons tout de suite aux premières questions. Pourquoi Trois-Palmes ? Comment fait-on pour fixer une éolienne ? La moyenne de production d'énergie produit par une éolienne. Oui, un parc peut-il alimenter ? Comment faire pendant les intempéries ? Pourquoi le faire dans l'eau et ne pas rester sur terre ? Comme vous l'avez entendu, cette thématique interroge beaucoup les jeunes normands. Je vous propose qu'on commence par une introduction au champ de l'éolien marin et de ses enjeux dans le mix énergétique. Grégory Pinon, je vous propose de commencer. Vous êtes maître de conférence au laboratoire Onde et Milieu Complexe de l'Université Le Havre Normandie. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps en quoi consistent vos recherches ? D'accord. Bonjour à tous. Effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université Le Havre Normandie dans un laboratoire qui est associé au CNRS. Et donc, nous, ce sur quoi on travaille, c'est tout ce qui est la dynamique des fluides et en gros, comment les courants, que ce soit les courants marins ou les courants levant, interagissent avec une éolienne ou avec un rotor. Et qu'est-ce qui se passe au niveau mécanique ? Quelle est l'énergie produite ? Et bien sûr, on sait qu'il va y avoir des parcs. Et donc, dans ce cadre de ces parcs, comment va être l'interaction entre les sillages des éoliennes en fonction de l'espacement, bien sûr, mais d'autres conditions comme la turbulence ambiante ou les conditions atmosphériques différentes ? C'est tous ces aspects-là qu'on regarde au niveau du laboratoire. Je vous propose qu'on passe aux questions des lycéens. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a frappé et à laquelle vous souhaiteriez répondre en premier ? Pourquoi cette forme et pourquoi trois pales ? Alors, en fait, ça, c'est une très bonne question parce qu'en plus d'être chercheur, je suis enseignant. Donc, j'avais des cours justement sur la théorie de l'éolien. Et en fait, ce concept de trois pales qu'on appelle souvent le concept danois, enfin le Danish concept en anglais, il s'est installé pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, en fait, je pense que c'est par rapport à tous les autres concepts, c'est celui qui a la meilleure rentabilité, la meilleure efficacité, en fait. On parle de coefficient de puissance. En fait, c'est quelle est la proportion de l'énergie ou plutôt de la puissance qu'il y a dans le vent que ce récupérateur récupère ? Eh bien, c'est le Danish concept qui a les meilleurs rendements avec un coefficient de puissance qui approche, qui est assez fréquemment autour de 45, 0,45, 45 % et qui monte encore à... Il y a des fournisseurs, des fabricants d'éoliennes qui ont optimisé ça, qui peuvent apparemment monter sur les 50 % et se rapprocher de la limite théorique. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Après, il y a d'autres concepts qui sont intéressants, comme les... Alors, on appelle ça souvent les concepts à axe vertical, l'éolienne qui tourne autour de l'axe vertical, qui, dans un premier temps, ont été un petit peu abandonnées, en fait, et qui, au niveau de la recherche, en tout cas, ne sont pas complètement abandonnées parce qu'ils ont des intérêts, et notamment dans le flottant. Alors, peut-être qu'on en reparlera, mais il y aurait un potentiel intérêt sur le flottant parce qu'en fait, on pourrait placer le récupérateur, enfin, la génératrice, c'est un élément qui est très, très lourd, on pourrait la ramener en bas, en fait, au lieu de l'avoir en haut de la tour, on pourrait la ramener en bas, ce qui ferait que ça simplifierait beaucoup le design et notamment les moments de basculement. Voilà, donc... Et vous avez parlé de coefficient de puissance. Est-ce que ça correspond à ce que l'éolienne récupère de la puissance du vent, 45% ? Voilà, c'est à peu près ça, oui. La moyenne, en fait, forcément, ça dépend de comment est conçue l'éolienne, mais les concepts à trois pales ont des rendements, enfin, ou des coefficients de puissance, en fait. Il ne faudrait pas parler de rendements, mais de coefficients de puissance qui approchent les 45%. Il y a des concepts à deux pales qui existent et qui sont, pour des raisons différentes, qui sont assez intéressantes. Le souci, c'est qu'elles tournent globalement un peu plus vite et à deux pales, il y a des problèmes vibratoires qui commencent à apparaître. Donc, pour des raisons aussi techniques, le trois pales a gagné par rapport aux deux pales. Et vous parliez d'éolienne à axe vertical avec possiblement la génératrice en bas. Vous pensez qu'on pourrait adapter ce type de système à l'éolien en mer ? Alors, ces éoliennes-là, on les trouve des fois sur Terre, plutôt sur les éoliennes urbaines. Et c'était un petit peu en train de s'éteindre jusqu'à ce que certains développeurs commencent à re-regarder ça un peu plus près. Alors, je ne dis pas que ça a été complètement concluant jusqu'alors, mais il y a quand même un intérêt. C'est que le concept qu'on appelle afflux axial, c'est-à-dire ou axe horizontal, souvent, on est obligé d'orienter l'éolienne par rapport à l'axe du vent. Comme une girouette. Comme une girouette, exactement. Donc, ça veut dire que c'est des pièces en plus, c'est des risques de panne en plus, donc des petits soucis de fiabilité, des fois, qui pourraient y avoir. Alors que l'éolienne, dont l'axe est vertical ou ce qu'on appelle afflux transverse, en fait, elles sont indépendantes d'où vient le vent. Elles peuvent tourner un peu d'où vient le vent. Donc, c'est une sorte de simplicité mécanique supplémentaire. Et aussi, pour l'histoire du flottant, justement, la possibilité de redescendre la génératrice et donc d'avoir des soucis un petit peu moins importants par rapport, pour le coup, à la conception du flotteur en cas de flottant. Ça me fait ma transition pour passer à la seconde question qu'on a entendue et qui est un peu la première qu'on pourrait se poser quand on parle d'éolienne en mer, c'est comment on les fixe ? Sur quoi on les fixe ? En fait, c'est assez intéressant de voir pourquoi on a commencé à le faire, en fait. C'est surtout ça, la question. C'est que, ça relie une autre question, mais je vais y revenir, c'est, en fait, l'éolien, c'est très bien. Vraiment, ça produit de l'énergie, c'est parfait. Sauf qu'effectivement, il y a une question de place et donc une question de cohabitation des milieux. Et en fait, si on veut vraiment que ça devienne une énergie qui compte dans le mix énergétique, il faut en développer des grandes éoliennes et un certain nombre. Et donc, il y a une question de cohabitation avec les gens. Et ce qui s'est passé, donc, je vais reparler du Danemark parce qu'encore une fois, ça vient de là-bas. En fait, ils avaient commencé à installer des éoliennes et puis ils les avaient mis près de la côte. Et puis, au fait, là-bas, la mer, elle n'est pas très profonde. Et en gros, ils ont commencé à se dire mais finalement, on met l'éolienne tout près de la côte, pourquoi pas le mettre à 2-3 mètres de profondeur ? Enfin, c'est un petit peu de complexité, mais au final, ce n'est pas très compliqué. Et donc, les premières éoliennes offshore qui ont été posées, elles ont été posées à moins de 100 mètres de la côte avec des profonds nord d'eau de l'ordre de 2-3 mètres. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, on est venu petit à petit. Puis, on s'est dit, oui, effectivement, ce n'est pas beaucoup, beaucoup plus compliqué. Certes, c'est une petite complication supplémentaire, mais ce n'est pas non plus un saut technologique monstrueux dès le début. Donc, petit à petit, ils ont commencé à mettre en mer et à éloigner en termes d'éloignement de la côte, mais aussi plus grande profondeur. Et donc, c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Et là, on est à l'heure actuelle sur des éloignements à la côte qui vont en Allemagne jusqu'à un peu plus de 100 kilomètres. Je crois qu'il y a un parc à plus de 100 kilomètres des côtes. Et des profondeurs, bon, là, c'est plutôt dans les 40 mètres. Et c'est là où vient la question de sur quoi les fixer. Parce qu'en fait, selon la profondeur, selon le type de sol, on ne met pas les mêmes fondations. Alors, encore une fois, en mer du Nord, les sols sont plutôt plus tendres, un pieu. C'est-à-dire, on prenait une tour, enfin, on appelle la tour ou le pieu, et on a tapé avec un gros marteau hydraulique pour qu'il s'enfonce dans le sol. Un peu comme quand on plante un poteau d'une clôture, en fait. Et voilà, et ça a été mis comme ça. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle des fondations monopieux. Ça fonctionne très bien jusqu'à une certaine distance à la côte, enfin, une certaine profondeur plutôt. Au-delà de cette profondeur, il faut passer sur d'autres techniques qui sont soit les jaquettes, donc là, c'est des structures métalliques, ou alors des fondations gravitaires, mais qui, elles, sont plutôt adaptées à d'autres types de sols, en fait. Pour faire un petit résumé, ce qui détermine le choix de la manière dont on va fixer les éoliennes en mer, c'est la profondeur à laquelle va être installé le parc et la nature du sol. Première approximation, je pense que c'est déjà pas mal. En très gros résumé. Après, je ne l'ai pas dit, mais ils ont parlé, c'est que le gisement en vent, aussi, est quand même meilleur en offshore, c'est-à-dire que la qualité du vent, si on peut ainsi parler, est quand même meilleure en offshore et le vent est globalement un peu plus fort en mer et aussi, plus on s'éloigne des côtes, plus il est puissant aussi. En fait, la ressource est encore meilleure. Donc, on a un double intérêt parce que la cohabitation avec les usagers, je ne dis pas qu'elle n'existe pas en mer, elle existe, il y a plein d'usagers de la mer, mais il y a quand même moins de monde, donc la cohabitation est un tout petit peu plus facile et plus on s'éloignera, on va dire, plus elle sera facilitée. En plus, on pourra mettre des récupérateurs beaucoup plus grands puisqu'il y a plus d'espace finalement sur le flottant, donc le flottant pourra être encore avec des machines encore plus grandes. Là, les concepts qui sont en train d'être étudiés, on va dire, pour demain, il y a une 15 mégawatts qui est en... Nous, en termes de recherche, on nous donne des caractéristiques d'une 15 mégawatts et on sent que ça peut aller un peu plus loin. Et donc, plus gros récupérateurs, plus grosses ressources en vent, un petit peu moins encore de conflits d'usage, donc encore plus d'énergie potentiellement récupérable. Peut-être pour compléter ce que tu as dit, Grégory, sur l'éolien flottant. Effectivement, l'intérêt de l'éolien flottant, c'est que ça permet d'ouvrir aussi un gisement énergétique qui est moins accessible en éolien posé puisque les éoliennes posées sont, disons, plus pertinentes lorsque la bathymétrie, la profondeur d'eau est inférieure à peu près 50 mètres. Et l'éolien flottant permet donc d'accéder à des zones qui ne sont pas accessibles directement de manière pertinente par de l'éolien posé. Et typiquement en France, sur la façade maritime en Manche, les conditions de bathymétrie sont plus favorables à l'éolien posé puisque finalement, il n'y a pas beaucoup d'eau. Par contre, du côté de la Bretagne ou du côté en Méditerranée, les profondeurs d'eau chutent très rapidement et le flottant devient très pertinent dans ces zones-là. C'est ça l'intérêt de l'éolien flottant, c'est que ça ouvre des gisements énergétiques, des potentiels qui sont moins accessibles en éolien posé. Merci Nicolas Maugé pour ces précisions sur l'éolien en mer flottant. Pour revenir à nos parcs normands, les éoliennes qui seront installées seront elles posées comme celles que l'on va retrouver sur Terre. Mais on remarque quand même une différence de puissance. Est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner ? Sur la puissance unitaire des machines, effectivement, les éoliennes en mer sont plus puissantes. On parle à l'avenir de 12-15 MW par machine pour donner un rapport de comparaison. Le dernier parc éolien terrestre que WPD a mis en service en décembre dernier, c'était 3,6 MW par machine en éolien terrestre. Là, pour le parc éolien en mer de Fécamp que j'évoquais tout à l'heure, on est sur des machines unitaires de 7 MW. Sachant qu'une éolienne qui est deux fois plus puissante ne sera pas deux fois plus grande en termes de hauteur en bout de pâle. Ce n'est pas quelque chose qui est proportionnel, même si effectivement les éoliennes en mer qui sont plus puissantes sont également un peu plus grandes. Et pour préciser, au niveau du parc de Diaple-Tréport, ce sera des machines de 8 MW. Et l'intérêt aussi de mettre des machines de plus en plus grosses, c'est qu'on en met moins pour obtenir le même volume d'énergie, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on a un impact moindre à la fois sur le paysage, mais aussi sur l'environnement. Merci, Émilie, pour ces précisions. Et concernant justement le site de Diaple-Tréport, est-ce que vous auriez des chiffres à nous donner, comme par exemple le nombre de foyers qui pourraient être alimentés par le parc ? Alors, pour le parc de Diaple-Tréport, il y aura 62 machines de 8 MW, ce qui fait en gros un total de 496 MW. Et on estime que ça fournirait de l'énergie à 850 000 personnes. Ce qui est pas mal. On tend quand même à s'éloigner des côtes pour avoir une qualité de vent supérieure, mais est-ce qu'il y aurait des limites à ça ? Est-ce que la technologie qu'on utilise pourrait un jour être limitée par les conditions en mer ? Est-ce que ça pourrait poser des problèmes ? Alors là, c'est une super bonne question. Du coup, vous voulez rebondir avec la question d'un étudiant qui nous a dit y a-t-il des mesures particulières à prendre en compte lorsqu'on a de très fortes intempéries, mais je pense que c'est aussi valable quand on a beaucoup de vent, quand il y a des conditions qui vont mettre à rude épreuve la technologie qu'on va utiliser avec nos éoliennes ? Alors, s'il y a des conditions à mettre en place en cas de grosses grosses tempêtes, le fait est, oui, c'est sûr, les constructeurs de machines ont mis en place des systèmes de freinage et de mise en arrêt de l'éolienne, notamment les pales en drapeau, et puis, moi, je dis des fois un peu abusivement une sorte de frein à main pour être sûr que l'éolienne ne bouge pas, pour ne pas être cassée. Au-delà de, souvent, c'est 25 mètres par seconde, je pense que ça dépend des constructeurs, mais je pense que c'est assez uniformisé. 25 mètres par seconde, ça fait un peu près 25 fois 3,6. On va faire le calcul du fait, c'est proche de 100 km heure. On n'est pas en 90, non ? Oui, ça doit être quelque chose comme ça. 25 fois 3,6, 90 km heure. Au-delà de 90 km heure, la machine, souvent, elle se met en arrêt, forcée. Donc ça, c'est un système de protection de la machine pour ne pas qu'elle casse en cas de tempête. Mais votre question initiale, elle était encore un petit peu plus subtile, c'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a une limite où, si je vais jusqu'au bout de votre question, c'est est-ce qu'on pourra aller installer un jour une éolienne en plein milieu de la mer, en plein milieu entre la France et les Etats-Unis ? C'est une bonne question. Là, je pense que typiquement, il y a des... Enfin, là, on peut aller vachement loin parce qu'il y a des superbes idées. Notamment, on peut faire le lien avec comment rapporter l'énergie après. Il y a des gens qui développent, justement, des projets de recherche sur des bateaux qui ramèneraient l'énergie fabriquée très loin offshore et qui ramèneraient l'énergie soit sous forme d'un carburant liquide qui pourrait être de l'hydrogène ou encore d'autres trucs. En fait, ça pourrait être tout... En fait, on pourrait faire des centrales offshore très, très lointaines qui produisent initialement de l'électricité puis une autre centrale qui transforme cette électricité en un carburant liquide ou un carburant de synthèse, en fait, et un système de bateaux qui viendrait rapatrier l'énergie comme ça. Et je veux dire, au niveau... Sur le papier, on ne voit pas de limites. Après, là, les problématiques qu'on pourrait avoir assez rapidement, c'est quand même les fonds marins, c'est qu'il faut arriver à ancrer l'éolienne. Donc, il y a des questions de fondation, enfin, pas de fondation, mais d'ancrage, de ligne d'ancrage. Je pense que ça peut se faire, mais ça... Ouais, non, non, vas-y. Alors ça, effectivement, on a entendu la réponse de l'enseignant-chercheur. Effectivement, physiquement, il n'y a pas de limites. Après, il faut prendre en compte l'aspect économique des projets. Ça, effectivement, ça sera la réponse plutôt de l'industrielle. Mais aussi, ce que recherchent l'État et les Français par ces projets-là, c'est de payer une électricité qui est bon marché, point négatif, assez éloigné des côtes à des distances extrêmement importantes. Effectivement, en Europe, les parcs sont de plus en plus éloignés des côtes. J'ai entendu l'éolienne au milieu entre les États-Unis et l'Europe. C'est une caricature, mais ce type de projet, financièrement, ça peut poser des problématiques et induire des coûts d'électricité qui seraient plus importants et une facture pour le consommateur qui serait excessive. Alors que, sur les projets dont tu parlais, Grégory, à 100 km des côtes en mer du Nord, on est sur des projets qui sont sans subvention, donc à des prix d'électricité qui sont au niveau du prix du marché. Voilà, il y a encore beaucoup de zones qui sont pertinentes d'un point de vue économique et il y a encore de nombreuses zones de ce type qui existent en Europe. Et enfin, je me pose la question aussi, après, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais si on installe des centrales d'éoliennes, des parcs éoliens en mer entre, vous le disiez, entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, là, on est en plus en eau territoriale, donc à qui appartiendraient ces parcs ? Typiquement, sur les deux parcs éoliens en mer qui a initié WPD en 2007, qui sont les parcs éoliens en mer normand de Fécamp et de Courseul, ils sont situés dans les eaux territoriales parce qu'en 2007, à l'époque, il n'y avait pas de cadre réglementaire qui permettait de développer des projets en zone économique exclusive, donc plus loin des côtes. Donc, c'est pour ça que c'était une contrainte réglementaire qu'il fallait prendre en compte. Aujourd'hui, le cadre réglementaire pour les zones économiques exclusives existe, ce qui permet à des développeurs d'engager des projets plus loin des côtes et c'est l'exemple concret qui est un exemple et aussi normand, c'est le débat public qui s'est tenu pendant un an et demi, un long débat public mais qui a finalement abouti à l'émergence d'une zone plutôt au large du Cotentin mais qui est située à 32 km des côtes. Donc, on est plus loin, de l'ordre de trois fois plus loin que les premiers projets normands de Courseul, de Fécamp et de Diaple-Trépord parce que ce cadre réglementaire le permet finalement et c'est pour ça qu'effectivement, il y a les contraintes techniques qui sont à prendre en compte bien évidemment mais il y en a beaucoup d'autres je pense aux contraintes réglementaires mais aussi les contraintes environnementales, les contraintes d'usage parce que les usagers de la mer sont très présents et voilà, l'idée c'est bien d'engager une cohabitation des usages au sein de ces projets-là donc il y a les contraintes techniques mais il y en a d'autres. Nicolas Maugé, vous êtes responsable industrie et innovation chez WPD, WPD est une entreprise qui développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens en mer un peu partout dans le monde. Avant de vous présenter, je vous propose que l'on écoute de nouvelles questions des lycéens. Rien d'euros coûtera le projet ? Comment et combien de temps vous allez mettre à implanter les quatre parcs d'éoliennes sur les côtes ? Comment se passera le transport maritime ? Quelle hauteur sera l'éolienne ? Y a-t-il une profondeur exigée ou à respecter pour la pose d'une éolienne ? L'énergie va être produite de façon constante. Beaucoup d'interrogations, Nicolas Maugé, je vous propose de commencer par nous expliquer en quoi consiste votre travail au sein de votre entreprise. Effectivement, WPD est un producteur indépendant d'électricité, d'une électricité d'origine 100% renouvelable. C'est important de le souligner parce que WPD est actif initialement dans l'éolien terrestre et s'est très vite impliqué sur la construction de parcs éoliens en mer. WPD a construit notamment le premier parc éoliens en mer commercial allemand, Baltique 1, en 2011. Ce qui me semble est intéressant de souligner ici à Rouen, c'est l'implication de WPD en Normandie. En tant qu'acteur historique sur ce territoire, WPD a initié les projets éoliens en mer de Fécamp et de Courseul en 2007. Donc, ça remonte. On pourra revenir en détail sur ces projets-là également. Et finalement, ces nombreuses expériences que peut avoir WPD dans l'éolien en mer, c'est ce que j'utilise dans le cadre de mon travail, de mon quotidien, avec les différents acteurs locaux que j'ai pu rencontrer durant quatre années en tant que chef de projet parce qu'il y a un besoin sur les territoires de pédagogie qu'on explique à ces personnes qui sont directement concernées. Je pense aux pêcheurs mais aussi les acteurs touristiques, les associations environnementales qui se posent beaucoup de questions sur les retours d'expériences européens. Donc, on répète souvent que les retours d'expériences existent mais ce que les acteurs demandent, c'est qu'on vienne les présenter finalement ces retours d'expériences. Donc, c'est ce que j'utilise aussi l'expérience que peut avoir WPD dans l'éolien en mer au quotidien quand je vais à la rencontre des acteurs locaux pour faire de la pédagogie sur l'éolien en mer. Effectivement et des questions aussi les lycéens s'en posent. On l'a entendu tout à l'heure et avec tout ce retour d'expérience sur les différents parcs que WPD a pu construire, est-ce que vous pourrez nous donner le coût moyen d'un projet, en tout cas d'un projet normand sur le développement d'un parc d'éolien ? C'est une question qui est revenue pas mal de fois quand on a fait une intervention au lycée Bartholdi ? Effectivement j'ai entendu beaucoup de questions qui commencent par combien ? C'est intéressant de voir les jeunes qui se posent des questions sur le coût de cette énergie pour vous donner des chiffres finalement. Le parc éolien en mer de Fécamp qui est entré en phase de construction l'été dernier ça représente un coût d'investissement de l'ordre de 2 milliards d'euros. D'accord. Et qui sont financés par qui ? Qui sont financés par les opérateurs des projets qui sont sur ce projet-là un consortium de 3 partenaires EDF Enbridge et WPD et donc c'est ces acteurs-là c'est ces porteurs de projets qui financent ce projet-là. D'accord. Et pour faire la transition aussi un petit peu avec la partie de Grégory tout à l'heure on a parlé de fondations est-ce que du coup le choix du site il va forcément beaucoup influencer sur le coût du parc à terme ? Si on choisit tel type de site on va devoir se diriger vers tel type de fondation est-ce qu'il y a des fondations qui vont vraiment avoir un impact économique sur le coût du parc ? Alors effectivement les conditions ce qu'on appelle les conditions météo-océaniques de la zone ont un impact sur le coût de celui-ci encore une fois les caractéristiques techniques de la zone sont à prendre en compte pour définir cette zone mais il n'y a pas que ces caractéristiques-là parce qu'effectivement le coût du projet c'est quelque chose qui est important pour finalement les consommateurs d'électricité en France mais les pêcheurs les associations environnementales les plaisanciers et j'en oublie certainement les acteurs touristiques également ont aussi leur mot à dire dans la définition de la zone il n'y a pas que les contraintes techniques qui sont à prendre en compte sous les commissions de débat public qui sont lancées Effectivement il y a eu ce débat public en Normandie qui s'est déroulé du mois de novembre 2019 et qui s'est terminé aussi à cause de la pandémie qui s'est terminé en octobre dernier ce débat public a été long mais je pense qu'il a permis à un certain nombre d'acteurs concernés de s'exprimer et j'espère que l'État puisque c'est l'État qui a lancé ce débat public a pu répondre dans sa décision suite au débat à l'ensemble des interrogations et des demandes qui ont été formulées et donc ça fait partie aussi de mon travail ça a été de suivre ce débat public d'écouter les acteurs pour bien comprendre les attentes de chacun d'entre eux afin d'y répondre dans les projets auxquels WPD va participer et également de contribuer au débat public de manière active en présentant des retours d'expérience parce que c'était une question importante durant le débat public présentez-nous des retours d'expérience donc c'est ce qu'on a essayé de faire modestement dans le cadre du débat public et avec ces retours d'expérience du coup vous devez avoir forcément une idée de combien de temps vont prendre les chantiers de parc éolien qui vont être implantés en Normandie effectivement le parc éolien à mer de Fécamp la construction a été officiellement lancée l'été dernier et la mise en service du parc est prévue à l'horizon 2023 donc dans construction on peut entendre on compte pas seulement l'installation en mer des composants mais également la fabrication de ces composants-là d'où la durée que je viens de donner pour la phase de construction d'un parc éolien en mer sachant qu'on a la chance en Normandie d'avoir des usines de fabrication des composants qui sont situées au Havre et à Cherbourg donc ça permet aussi de faciliter l'installation sur les aspects logistiques notamment et dans l'idéal de réduire la durée du chantier et on l'a entendu tout à l'heure c'est une vraie logistique d'installer un chantier de parc d'éolien en mer il y a une question que les lycéens ont posé c'est comment est-ce que ça se passe le transport entre une éolienne qui est fabriquée sur terre et le transport jusqu'à son site d'implantation alors déjà les usines de fabrication des composants d'éoliennes elles sont situées je pense que c'est pas une surprise sur les ports parce que les composants les pales ont une longueur de l'ordre de plus de 100 mètres donc c'est pertinent de les fabriquer directement sur les ports pour aller les transporter sur ce qu'on appelle un hub de préassemblage des composants et c'est ici sur le port qu'on va assembler les pales la nacelle le mât des éoliennes et ensuite elles seront transportées sur la zone et installées avec des navires qui sont d'une taille importante et c'est pour ça que sur cette phase d'installation le rôle des ports est également très important parce que l'accès aux installations portuaires c'est un vrai challenge on a la chance ici en Normandie d'avoir des ports qui se sont mobilisés pour accueillir ces activités-là du coup on en profite et on parlait de transport des éoliennes de la terre jusqu'à leur lieu d'implantation mais de l'autre sens comment est-ce que l'énergie produite est ramenée jusqu'à la terre tout à l'heure Grégory nous parlait d'hydrogène liquide peut-être pour les parcs qui seraient les plus lointains mais là je pense qu'on n'en est pas à ce niveau-là encore effectivement jusqu'à présent les parcs éoliens en mer l'ensemble des éoliennes sont connectés à la sous-station électrique en mer par un certain nombre de câbles inter-éoliennes comme ça qu'on les appelle et ensuite depuis cette sous-station électrique en mer RTE a en charge le raccordement de ces projets-là et donc il y a des câbles ce qu'on appelle des câbles d'export qui partent de la sous-station électrique jusqu'à la terre ces câbles d'export il y en a en fonction de la puissance du parc deux ou trois et effectivement ici en Normandie mais comme dans beaucoup de régions on entend parler production d'hydrogène c'est effectivement des solutions qui sont innovantes aujourd'hui et qu'il va falloir intégrer je pense dans les futurs projets éoliens en mer pour faire la transition du coup vu que là on expliquait un petit peu on sait mieux maintenant comment est-ce qu'on fait pour transporter l'énergie qu'on produit jusqu'à finalement nos foyers cette énergie qu'on produit j'ai une question là qui est sous mes yeux est-ce qu'elle est produite de façon constante puisque quand on parle d'éolienne on parle du coup de l'énergie du vent le vent même si en mer il est peut-être plus puissant ou en tout cas on arrive à avoir une énergie peut-être plus forte mais est-ce que des fois il n'y a plus de vent et est-ce que des fois on ne produit plus d'énergie je ne sais pas si Grégory tu veux répondre à cette question-là oui alors tout à fait c'est une très bonne remarque et c'est le fait où il n'y a même quasiment pas de vent alors ça arrive assez peu en mer mais ça arrive et il y a des moments où il y a comme on l'a dit tout à l'heure il y a de la tempête et donc l'éolienne est à l'arrêt donc globalement à chaque fois que l'éolienne est à l'arrêt elle ne produit rien par contre ce n'est pas parce que à chaque fois qu'elle tourne elle ne produit pas tout le temps la même quantité d'électricité donc en fait effectivement ce que l'on dit c'est que la production d'une éolienne est intermittente on arrive à la prédire on la prédit assez bien notamment les prévisions météo il y a des services spécialisés que ce soit chez Météo France ou d'autres remiseurs donnent la météo assez précisément sur un ou deux jours et donc les productions de renouvelables notamment l'éolien et l'éolien offshore sont d'assez bonne qualité et donc ça fait qu'on peut prédire mais il est vrai que cette énergie est fluctuante donc il faut équilibrer il y a une question d'équilibrage du réseau qui est assez complexe après l'avantage qu'on a en France c'est qu'on a des régimes de vent qui sont différents comparés à d'autres pays on a les régimes plutôt on va dire méditerranéens ou des régimes d'ouest ou un troisième régime dont je ne mets pas à me souvenir le nom mais voilà c'est souvent dit que la France a l'avantage d'avoir ces trois régimes de vent qui se complètent alors pour autant la production elle n'est pas complètement stable mais déjà ça simplifie un peu les choses donc après effectivement à ça il faut se poser la question soit du stockage soit de l'équilibrage du réseau on a aussi l'avantage en France notamment d'avoir les barrages hydroélectriques qui sont hyper intéressantes de ce point de vue là parce que c'est une énergie qui est stockée quelque part et qu'on peut déclencher ou pas et après il y aura la question du stockage si on produit beaucoup plus massivement encore pour autant produire beaucoup beaucoup de manière constante pas forcément mieux parce que la consommation elle n'est pas constante donc on le sait très bien il y a deux pics le matin et le soir qui font que de toute façon il faut que la production soit variable donc il faut que l'alimentation soit variable donc voilà la question de la gestion du réseau de la stabilité du réseau est importante mais l'intermittence en tant que telle n'est pas un problème impossible à résoudre en fait très bien répondu à cette question moi je suis en tout cas plus éclairé peut-être que Émilie Prakat oui non ce que je voulais dire c'est pour ça qu'on parle de mix énergétique finalement il n'y a pas une solution qui va répondre à tous nos besoins en énergie et il y a beaucoup de complémentarité en effet entre l'éolien le solaire et les barrages hydroélectriques tout à fait d'où l'intérêt de construire un paysage énergétique qui soit aussi diversifié et renouvelable que possible j'avais une petite question tout à l'heure Nicolas Mauger vous aviez dit que la puissance d'une éolienne c'était pas déterminé par la hauteur du mât ni l'envergure des pales alors sur quels paramètres il faut jouer pour augmenter la puissance d'une éolienne j'espère ne pas m'être fait mal comprendre tout à l'heure la taille des éoliennes n'était pas proportionnelle à la puissance de celle-ci par contre je vous mentirais si je vous disais qu'une éolienne plus puissante est plus petite qu'une autre éolienne moins puissante forcément les éoliennes plus puissantes sont plus grandes mais une éolienne deux fois plus puissante n'est pas deux fois plus grande d'accord donc les éoliennes qui sont installées en mer sont plus grandes que celles qui sont sur terre de manière générale effectivement et l'exemple concret que je peux donner c'est cette pâle dans les usines d'LM Wind qui sont des pâles de 110 mètres il me semble et ce n'est pas des pâles qu'on pourrait trouver sur des éoliennes terrestres donc si on imagine un peu l'évolution des modèles d'éoliennes qui sont installés en mer ça veut dire qu'elles vont devenir de plus en plus grandes et avec une envergure de pâles de plus en plus importante si on veut les faire les plus puissantes possibles c'est effectivement la dynamique dans laquelle se trouve le marché aujourd'hui après jusqu'où ça va s'arrêter ça c'est difficile à dire il faudrait poser la question aux fabricants d'éoliennes mais effectivement la dynamique actuelle c'est que les éoliennes sont de plus en plus puissantes les éoliennes en mer également sont de plus en plus puissantes et à voir jusqu'où ça va s'arrêter donc le modèle danois est finalement le plus optimisé si on prend le cas de l'éolienne à flux axial ou à axe horizontal je pense que oui il n'y a pas photo le modèle danois est le plus efficace c'est ce qui a été prouvé jusqu'alors et bien ça nous fait une transition toute trouvée on a beaucoup parlé des éoliennes en termes d'ingénierie et de rendement mais il ne faut pas oublier que ces éoliennes elles sont installées en mer et que nous ne sommes pas les seuls usagers de la mer je vous propose donc qu'on s'intéresse maintenant à l'impact d'un parc éolien dans son environnement pour ça écoutons les dernières questions des jeunes normands seront les impacts sur l'environnement quels sont les inconvénients de ce projet d'éolienne vers Etretat où veulent les roses est-ce que c'est intéressant écologiquement un parc d'éoliennes en mer par rapport à une centrale nucléaire et la rentabilité d'un parc d'éoliennes quelle est la durée de vie d'une éolienne les éoliennes appartiendront à l'état ou à une entreprise privée on reçoit Émilie Prakat pour rappel vous êtes la coordinatrice du groupement d'intérêts scientifiques éolien en mer donc est-ce que vous pouvez vous présenter nous expliquer un peu votre parcours et aussi l'importance d'un groupement dans quel rôle j'outille dans le cadre de l'installation d'un parc éolien alors moi j'ai fait tout d'abord des études de biologie et d'écologie marine à l'université de Lille et de Liège et ensuite j'ai continué à travailler sur l'impact sur l'environnement marin notamment en Angleterre donc j'ai travaillé sur l'impact de plusieurs parcs éolien en mer sur les mammifères marins et sur les oiseaux marins et donc j'ai commencé à travailler en février 2019 pour Éolienne en mer Diable Tréport qui comme son nom l'indique s'occupe du parc de Diable Tréport et donc je suis la coordinatrice du groupement d'intérêts scientifiques Éolien en mer c'était en fait un engagement d'Éolienne en mer Diable Tréport avec trois objectifs tout d'abord accompagner les suivis environnementaux du parc pour évaluer les protocoles ou les rapports des suivis environnementaux réaliser ses études propres au groupement pour améliorer les connaissances sur le milieu marin en Manche Est et enfin communiquer sur les résultats de toutes ces études à la fois pour la communauté scientifique mais aussi le grand public et notamment il va bientôt y avoir un site internet qui va être mis en ligne dans quelques semaines Ce groupement d'intérêts scientifiques il a été lancé officiellement il y a tout juste un an tout début février 2020 et donc on a maintenant 26 partenaires qui sont à la fois des universités des centres de recherche publique des associations et des organismes privés et les membres du groupement dès 2020 ont travaillé sur les suivis environnementaux qui vont être réalisés juste avant la construction du parc c'est ce qu'on appelle l'état de référent qui permettra d'évaluer les impacts du parc ensuite et cette année le groupement va mettre en place des études notamment sur plusieurs sites de reproduction des goélands sur les proies mangées par les phoques et sur les espaces qu'on trouve dans le plancton et le groupement va normalement lancer deux appels d'offres pour des études un peu plus importantes sur les chauves-souris et sur les réseaux trophiques donc les réseaux trophiques c'est toute l'échelle alimentaire qu'on a dans le milieu marin qui sont reliées les unes aux autres donc si je comprends bien les écosystèmes présents entrent aussi dans la réflexion pour le choix d'un site d'installation d'un parc éolien tout à fait alors c'est l'état en fait qui décide des zones qui vont être dédiées au parc éolien en mer mais en effet l'environnement est pris en compte dans le choix de ces zones et l'environnement et l'impact d'un parc éolien en mer va être pris en compte pendant toute la durée de vie du parc il va d'abord y avoir une évaluation des impacts qui est faite bien en amont de la construction plusieurs années avant et en fonction de ces impacts il va y avoir des mesures qui vont être décidées et qui devront être mises en place obligatoirement pendant la construction puis l'exploitation et même le démantèlement du parc donc c'est ce qu'on appelle la séquence ERC donc pour éviter réduire et compenser les impacts si je peux vous donner deux exemples de mesures qui vont être mises en place au niveau de Dieppe-le-Tréport donc tout d'abord une mesure d'évitement il y a des zones en fait qu'on appelle les ridins qui sont des dunes sous-marines et où c'est des zones qui sont assez riches en biodiversité qui sont des refuges pour les juvéniles de poissons par exemple et donc dans ces zones il n'y aura pas d'éoliennes qui va être installée donc là on évite un impact sur une zone précise et par exemple si je vous donne un exemple de mesure de réduction en fait les mâts des éoliennes vont être par rapport à ce qui était initialement prévu en fait vont être rehaussés de 15 mètres et cette hauteur supplémentaire va permettre à 90% des oiseaux de passer en dessous et donc on va réduire pratiquement la totalité du risque d'impact des oiseaux sur les pales d'éoliennes tout en augmentant la puissance des éoliennes si elles ne sont plus non parce que là on joue juste sur la hauteur du mât on ne change pas ça sera toujours des éoliennes de 8 mégawatts Pendant la construction j'imagine que le milieu il est très perturbé est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour atténuer justement ces effets-là ? Oui tout à fait alors pendant la construction il y a les principales perturbations c'est l'augmentation du trafic maritime puisqu'il va y avoir plus de bateaux qui vont être sur la zone ça on ne peut pas faire énormément de choses mais par contre il va y avoir du bruit donc principalement quand on parlait d'enfoncer les pieux dans le sol avec les monopieux donc c'est ce qu'on appelle le battage des pieux ça ça fait quand même pas mal de bruit c'est vraiment la cause principale de perturbation du milieu pendant la construction et il y a en effet des mesures qui peuvent être mises en place pour réduire cet impact du bruit notamment il peut y avoir des mesures physiques directes donc par exemple avec des rideaux de bulle qu'on va mettre autour des pieux de la zone de construction et qui va empêcher le bruit de se propager au reste de l'environnement mais il peut y avoir aussi des mesures pour éviter les périodes les plus sensibles donc par exemple sur le site de Dieppe le Tréport il n'y aura pas de battage entre février et mai qui est une période un peu sensible pour les mammifères marins et les poissons sensible pourquoi ? c'est la période où ils sont principalement en mer en fait après vous avez les périodes de reproduction où les phoques par exemple sont plus sur ils sont prennent beaucoup en repos enfin en période de reproduction donc sur le sable puisque les phoques se reproduisent sur le sable et pareil pour les poissons c'est la période de reproduction d'accord et du coup je reprends une question d'un de nos jeunes qui se demandait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parc vers Etretat où veulent les roses est-ce que c'est à cause de l'écosystème présent ou d'autres facteurs ? alors là je ne sais pas pourquoi pas en face d'Etretat et de veulent les roses ce qu'on peut assez raisonnablement parler au moins pour Etretat ça c'est un fait notamment dans le développement du parc de Fécamp ça avait été pris en compte c'est l'impact touristique en fait notamment il faut penser aussi à l'impact environnemental mais l'impact sociétal on va dire il faut le regarder et je sais qu'il y a eu des notamment dans l'implantation du parc de Fécamp il y a eu des titions qui ont été prises pour éviter au maximum que le parc soit vu de Fécamp ou du moins qu'il ne soit pas trop visible sur des photos qui pourraient être prises d'Etretat par exemple on photographie beaucoup les falaises d'Etretat d'un côté comme de l'autre et d'un côté où on peut voir le parc et donc ça avait été fait de telle sorte qu'on évite au maximum au maximum ça donc je pense qu'effectivement c'est plus pour des raisons pour le coup on va dire la pollution visuelle en fait ouais voilà d'impact sociétal moi ce serait un des points que je mettrais en avant effectivement sur Etretat et particulièrement le parc de Fécamp il y a eu un travail très détaillé très important qui a été fait avec les acteurs touristiques d'Etretat pour définir des zones d'exclusion qui étaient définies donc en accord avec tous ces acteurs locaux ce qui a permis finalement d'avoir un projet qui est cohérent par rapport aux contraintes et aux attentes du territoire d'accord donc c'est peut-être pas pour demain les parcs éoliens qui vont devenir des sites touristiques comme ça peut l'être oh ça peut il y a des sites en Angleterre en fait où il y a des études sur le tourisme qui ont été faites et qui ont montré que pratiquement le tourisme augmentait parce que les gens venaient pour observer les parcs éoliens et il y a même des compagnies de tourisme en mer qui emmènent les touristes voir les éoliennes en mer ça peut être tout à fait une attraction je suis intimement convaincu qu'il va y avoir un système comme ça d'activité touristique autour de ces éoliennes c'est fait dans tous les autres pays pourquoi la France en serait exempt encore de nouvelles perspectives de développement pour la Normandie Émilie on a vu que le développement des parcs éoliens ça pouvait un petit peu même beaucoup bouleverser la biodiversité marine on est en train d'imaginer qu'un tourisme de l'éolien pourrait se faire autour des parcs ça pourrait d'autant plus accentuer le chamboulement de la biodiversité si des bateaux se mettent à faire des allées et venues sur les parcs comme ça parce qu'une fois que l'implantation a été faite du parc on suppose que la biodiversité retrouve un espèce d'apaisement et s'ils étaient finalement jamais laissés tranquilles ces animaux alors en effet pendant l'exploitation du parc une fois que la construction est finie les impacts sont moindres et d'ailleurs en fait dans toutes les études qui ont été faites sur les parcs en Europe du Nord il y a certaines études qui montrent même une augmentation de la biodiversité à l'intérieur du parc par rapport à l'extérieur c'est notamment dû à l'effet de l'introduction de nouveaux supports en fait de nouveaux habitats et donc on va avoir des espèces qui sont plus qui sont fixées qui vont venir donc se fixer sur les fondations et donc on a tout un nouvel écosystème qui se crée et donc c'est pour ça qu'à l'intérieur des parcs on peut avoir une plus grande biodiversité après évidemment sur les s'il y avait en effet du tourisme en bateau pour venir voir les parcs éoliens il faudrait bien sûr que ce soit régulé comme par exemple le whale watching ou les enfin voilà on ne peut pas en effet avoir 100 bateaux qui se promènent autour du parc et de toute façon à l'intérieur du parc l'accès au parc est totalement réglementé il ne peut pas y avoir des bateaux de tourisme à l'intérieur du parc donc finalement l'impact sur la biodiversité de l'implantation des parcs il est peut-être fort le temps de l'implantation mais après ça finit par se calmer alors ça se calme on va dire dans l'eau par contre dans l'air c'est vrai que ça peut causer des soucis aux oiseaux notamment par ce qu'on appelle l'effet barrière puisque en fait l'implantation des éoliennes ça fait un peu comme une espèce de barrière pour les oiseaux d'où l'intérêt d'ailleurs d'utiliser des éoliennes plus grandes puisque ça va permettre d'en mettre moins d'avoir des couloirs plus larges donc par exemple sur le site de Diable Tréport les couloirs vont être supérieurs à 1,1 km ce qui va permettre aux oiseaux de passer entre les éoliennes on a entendu une question on sait qu'en France on a beaucoup de nucléaire qui est un système de production qui permet de produire justement beaucoup d'énergie tout en étant décarboné alors est-ce que écologiquement parlant et économiquement parlant aussi c'est si intéressant que ça les projets éoliens en mer alors écologiquement je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le plus gros problème du nucléaire ce sont les déchets qui sont assez importants et qui ont une durée de vie très longue alors que par exemple pour l'éolien en mer en fait une éolienne c'est recyclable à 90% et en fait dès le début des projets on prend en compte les impacts même du démantèlement donc on sait ce qui va se passer en fait dans 25 ans quand il faudra démonter le parc et on va pouvoir ensuite recycler les éoliennes donc je pense quand même que ça a un impact environnemental un peu moindre et économiquement je pense que mes collègues pourront répondre mieux que moi mais c'est vrai que les technologies de l'éolien avancent très vite et permettent de réduire les coûts de plus en plus ça évolue très très rapidement ces dernières années effectivement pour compléter sur le volet économique de l'éolien en mer ce qu'on peut voir ces dernières années en Europe c'est l'attribution d'appels d'offres pour des projets éoliens en mer à des prix qui sont des prix du marché de l'électricité donc des prix sans subvention et c'est la tendance qui se dessine dans beaucoup de pays et notamment également en France puisque le précédent appel d'offres l'appel d'offres numéro 3 au large de Dunkerque a atteint des niveaux de prix qui étaient de cet ordre là également donc c'est globalement une tendance qu'on observe sur l'ensemble de la filière dans l'Union Européenne et question un peu de projection avant de revenir à l'environnement est-ce que vous pensez que l'éolien en mer en France pourrait devenir majoritaire dans notre mix énergétique finalement un jour ? comme on l'a dit tout à l'heure il n'y aura pas une énergie qui écrasera toutes les autres ça c'est pas vrai c'est pas bien en fait maintenant est-ce qu'on peut avoir un mix 100% renouvelable ? je pense que oui et on a plein de pays européens qui s'en approchent justement ça c'est des choses que j'avais regardées parce que dans les données d'Enerdata c'est en gros l'organisme qui fait les stats au niveau européen on voit que par exemple la Suède elle a un pourcentage de son électricité en 2019 c'est bien ça je ne me tourne pas qui était de 71% de son électricité qui est renouvelable on peut se dire mais c'est pas possible bah si c'est possible l'Allemagne à l'Allemagne qu'on critique beaucoup 40% de son électricité qui est renouvelable enfin je ne vais pas tous les lister j'en lis que quelques-uns mais l'Angleterre elle est à 34% d'électricité renouvelable et donc en fait effectivement les pays européens entre autres nous montrent la voie on peut clairement augmenter la part du renouvelable dans notre mix énergétique je pense que si on se donnait les moyens on pourrait le faire je prends juste un dernier exemple mais c'est pour montrer qu'on peut le faire et dans une échelle de temps qui est raisonnable c'est que si je prends le cas du dernier exemple qui est l'exemple anglais en 2004 ils avaient 3,4% de leur électricité qui était renouvelable et donc entre 2004 et 2019 ils sont passés de 3,4% à 34% et ils ne s'en portent pas plus mal enfin voilà c'est possible c'est possible vous Émilie vous aviez parlé de la fin de vie des parcs éoliens combien de temps ça a quelle est l'espérance de vie d'un parc éolien et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est arrivé au bout est-ce qu'on le démonte ou pas alors pour l'instant en fait on estime la durée de vie d'un parc éolien en mer à 25 ans ça correspond aussi à l'autorisation que l'État donne aux producteurs pour exploiter la zone puisqu'il doit y avoir des autorisations d'utilisation du domaine public maritime et à la fin de ces 25 ans on verra déjà l'état des machines s'il n'y a pas possibilité de les remplacer donc d'enlever les éoliennes de garder les mêmes fondations et de mettre une éolienne plus puissante par exemple ça c'est voilà c'est des études qui auront lieu dans quelques années et qu'est-ce que je voulais dire et sinon de toute façon si c'est pas possible donc on démantèle le parc donc on enlève toutes les pièces les éoliennes les fondations les câbles la sous-station la sous-station électrique en mer on ramène tout ça à terre et on recycle au maximum ce que dit Émilie c'est extrêmement intéressant juste sur les pièces qu'on n'arrive pas à recycler pour l'instant c'est surtout les pales et tout ce qui est l'aspect composite matériau composite des pales parce qu'il y a un résine époxy fibre de carbone qui est pour le coup pas très très clean au niveau écologique il faut être honnête donc ça c'est le plus gros souci enfin un des plus gros soucis il y en a peut-être d'autres mais ça c'en est un c'est sûr à l'heure actuelle il y a beaucoup de recherches qui se font notamment sur des matériaux composites biosourcés c'est-à-dire essayer d'enlever les parties fibre carbone avec des fibres type lin pas que il y a d'autres techniques mais il y en a et une sorte de résine qui pourrait être aussi à base d'origine végétale alors il y a pas mal de projets de recherche là-dessus ça avance je ne dis pas que c'est prêt mais je pense que ça peut s'améliorer après il y a d'autres éléments notamment qui posent problème au niveau du recyclage c'est justement au niveau des génératrices et là c'est intéressant je pense qu'il faut aller vers de la déconstruction c'est-à-dire en gros les machines comme le parc de Dieppe le Tréport ou le parc de Fécamp ce n'est pas non plus 1000 ou 2000 machines ça reste un nombre important mais un nombre raisonnable et donc on pourrait peut-être se poser la question d'usines de démantèlement enfin de déconstruction c'est-à-dire on démonte et puis qu'est une partie le cuivre qui est hyper intéressant on le remet dans un bac et ainsi de suite et après on recycle vraiment mais un recyclage beaucoup plus intensif à un moment il avait été question justement de créer des usines de déconstruction d'automobiles je pense que la filière éolienne aurait intérêt à y regarder de plus près pour l'anecdote j'avais vu des photos en fait où les pales d'éolienne étaient réutilisées en mobilier urbain donc pour faire des abribus ou des protèges vélos enfin il y avait des stationnements en vélo ils avaient mis les pales d'éolienne au-dessus pour protéger les vélos finalement plein de possibilités pour réexploiter ce qu'on a installé en mer et une dernière question qu'on n'a pas traité je ne sais pas qui pourrait nous répondre à cette question c'est à qui appartiendront les parcs à terme puisque WPD fait partie des entreprises qui peuvent en implanter mais est-ce que c'est la propriété de l'État les parcs éoliens en mer dont on parle Yépletréport Fécamp Courseul ils sont la propriété des opérateurs qui ont développé le parc et qui le construisent dont fait partie WPD c'est le consortium opérateur de ce parc qui est propriétaire de ces installations d'où l'autorisation dont je parlais tout à l'heure d'utilisation du domaine maritime public puisque ce sont des entreprises privées qui vont avoir une activité sur du domaine public une fois qu'on arrive à terme de cette autorisation on doit plier bagage et puis rendre l'espace aussi propre qu'on l'a eu au départ ou demander un renouvellement de cette autorisation cette autorisation qui a une durée qui est similaire à la durée de vie d'un parc oui c'est ça ok peut-être je voulais passer un message aussi si là les questions qui ont été posées viennent de lycéens sur tous ces sujets liés à la formation et spécifiquement en Normandie il existe une filière qui est naissante avec des formations qui sont déjà lancées et Grégory pourra en témoigner à l'université du Havre à l'université de Caen le lycée de Fécamp également dispose de formations qui permettent aux jeunes de travailler sur ces beaux projets d'éoliennes en mer et si cette filière en Normandie elle est naissante c'est aussi parce qu'il y a des projets en Normandie c'est ça qui me semble intéressant de souligner notamment suite au débat public qu'on a pu suivre l'an passé c'est là finalement où il y a des projets qu'il y a une filière qui se met en place avec en premier lieu les usines du Havre et de Cherbourg qui sont construites pour Cherbourg et en construction pour le Havre et bien c'est une conclusion parfaite pour ce podcast tous les jeunes Normands auront envie de s'engager dans la filière de l'éolien marin sur le territoire en tout cas on vous remercie de vous être prêté au jeu du podcast et d'être venu jusqu'à l'atrium pour pouvoir répondre aux questions de ces jeunes lycéens c'est un plaisir de vous recevoir et nous on vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode des micros de la science merci à vous merci pour l'invitation merci vous avez écouté le premier épisode des micros de la science un podcast produit et réalisé à l'atrium par Science Action Normandie rendez-vous au printemps pour un nouvel épisode sur le thème de l'hydrogène cette petite molécule qui pourrait révolutionner le secteur de l'énergie et des transports Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501